Merci beaucoup, M. le vice-président et sa délégation. Je voudrais tout d'abord vous présenter le remerciement très fraternel du président de la République, du président de la République, du chef du gouvernement, l'ensemble de mes collègues du gouvernement, le peuple Guinée pour avoir accepté notre invitation. Nous venons voir ce que nous sommes en train de réaliser. Nous nous remercions également aussi d'accompagner et de procéder à l'installation officielle et à la présentation officielle de la nouvelle directrice à des opérations et du nouveau représentant des idées. Et vous avez fait plaisir de vous faire accompagner par le directeur en charge des infrastructures parce que vous avez compris que le développement sous la transition est essentiellement orienté vers les infrastructures, ce qui a été très homologique pour nous. Et les débats ouverts hier avec les ministères sectoriels, mais aussi les déplacements de le cadre dans les départements sectoriels nous ont confrontés aujourd'hui pour dire qu'il faut davantage investir dans les infrastructures qui portent la croissance dans notre pays. Cela dit, je voudrais encore, au nom de mes collègues en tant que gouverneurs, vous remercier pour cette opportunité que vous offrez à la Guinée. Dans la dynamique aussi, il y a un changement qui est en train d'intervenir à la Banque mondiale, de changer avec nous sur nos priorités, mais surtout aussi apporter à la Guinée des conseils parce que la Banque n'est pas seulement une institution de financement, la Banque est une institution de conseils et ce conseil-là nous en avons besoin aujourd'hui pour confronter ce portefeuille qui est aujourd'hui d'un milliard de dollars, un milliard de dollars dans une situation de mutation économique. Je pense que nous avons besoin de ce conseil-là pour pouvoir avancer sur ce projet-là au bénéfice de la population. Je voudrais saluer la présence de mes collègues de la Banque mondiale dans la salle ici et les remercier pour le travail qu'ils font, non seulement en représentant la Banque mondiale, c'est-à-dire ici à la fois de face et de voix de notre institution, ici à Guinée, mais également en étant à l'écoute des populations guinéennes et aussi en remontant, n'est-ce pas, les informations à partir de Conakry jusqu'à Washington pour que notre pertinence en tant que partenaire de la Guinée soit une pertinence qui ne peut pas souffrir de contestation. Cette visite, M. le ministre des Découvres et des Finances l'a mentionnée, avait un certain nombre d'objectifs pour les principaux solutions. D'abord, présenter les responsables du programme de la Banque mondiale pour la Guinée aux autorités guinéennes, mais également indirectement à travers les médias aux populations guinéennes. Nous avons une équipe non seulement forte, mais également expérimentée. et je suis très honoré de les avoir à mes côtés pour que nous travaillions ensemble dans l'intérêt des populations guinéennes. Le deuxième, nous avons ensuite une pause relativement courte depuis les événements du mois de septembre, fait une évaluation pour voir dans quel contexte et selon quels critères nous pouvons nous reprendre de manière intégrale notre partenariat avec la Guinée. Ce travail a été fait par les techniciens de la Banque mondiale, nous n'ont pas laissé édule, moi-même, mais également la nouvelle purpose du charme des opérations, de venir échanger avec les autorités pour voir si déjà des premiers feedbacks peuvent être remontés à notre niveau, mais à notre temps, pour pouvoir partager avec eux les concours de cette nouvelle crise afin que ce soit véritablement utile. Dans ce contexte des crises dont les impacts sur les populations sont visibles et certainement j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Le troisième objectif, c'est de voir, en échangeant avec les ministres secruriels et tous les responsables qui sont impliqués dans la gestion de notre portefeuille, comment faire en sorte que ce portefeuille ait des résultats rapides à travers non seulement une exécution dans le calendrier qui est conduit pour chacun des projets, mais surtout par des résultats tangibles, donc des résultats qui peuvent vraiment impacter positivement, n'est-ce pas, à chaque année C2 et à chaque niveau d'intervention. donc voilà, c'est des éléments que je voulais partager avec vous, à ce moment-là, je vous remercie que je vous remercie. Je m'appelle Bachir Sylla, du site Guiné.info.info. Monsieur le vice-président a parlé de ce feedback, je voudrais réellement qu'il partage ce feedback avec nous, de ces échanges avec les autorités guinennes. L'autre aspect de la question, c'est quelles mesures la Banque mondiale pourrait envisager vis-à-vis de la Guinée au cas où il y aurait un grissement de calendrier du chronogramme de la tradition. Merci. Comment s'afficher, pour que le pays puisse tenir le cap dans la posture de pays à revenus intermédiaires, quelle est l'attente par rapport à la Banque mondiale? Et hier aussi, c'est la dernière question, vous aviez demandé à la Banque mondiale de de briser les capots et de revenir à ses premiers amours, notamment dans le financement des infrastructures. Vous avez bien noté la présence du directeur des opérations. Est-ce que la Banque est prête à accéder aux doléances de la Guinée pour financer notamment les routes, les secteurs énergiques, les grosses infrastructures, notamment puisque notre capacité d'endettement maintenant se porte bien par rapport à notre position de pays à revenus intermédiaires? Je vous remercie. Pour ce qui concerne les feedbacks que nous avons reçus des autorités périnoises, excusez-moi, guillemets, quand on couvre beaucoup le pays parfois, on fait ces gens de l'absurde, je m'en veux pour cela. Alors, elles sont diverses et variées. Alors, je souhaiterais que les procédures soient assoubliés afin qu'ensemble nous puissions aller plus rapidement dans l'exécution des programmes qui existent. Monsieur le ministre, nous avons un pourfeuille qui est large pour des 19 opérations, des engagements netts qui dépassent de 1 milliard de dollars. Nous avons de nouveaux projets qui sont venus entrer dans le pourfeuille. Plus de 200 millions de dollars sur les derniers 5 mois, depuis que nous avons repris. Et donc, l'ensemble de ces programmes-là devraient contribuer, n'est-ce pas, à la violation des conditions de vie des populations. Mais pour que ceci puisse se faire, il faudrait déjà qu'ils s'exécutent. Donc, il y a des bordeaux administratifs partagés. Ils peuvent exister au niveau de l'Akiné comme ça peut exister au niveau de la Banque mondiale. La raison que nous avons échangée autour de cela, dans le cadre des réunions importantes, que monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a présidée hier. Et au cours de lui, l'ensemble des ministères sectoriaux étaient dans la salle et députés par la Banque mondiale. Tous les cadres qui sont en charge des projets également étaient là. Il souhaiterait également qu'on se focalise peut-être sur un certain nombre de secteurs plus structurants à l'effet d'avoir, si vous voulez, des externalités positives plus fortes sur l'ensemble de l'économie. Et quand on parle de ces secteurs, bien sûr, pour la Guinée, on va passer à l'agriculture, on va passer à l'énergie, on va passer aux effaces pures. Et ces secteurs constituent au niveau de la Banque mondiale également des priorités, en tout cas pour ce qui concerne la région de l'Afrique. Et notre directeur en charge des infrastructures a par la suite rencontré ce matin les différents ministres en charge des secteurs pour aller un peu plus en profondeur dans la situation de chacun de ces secteurs pour nous permettre justement d'évoluer dans notre dialogue à venir sur les concours possibles de chaque opération qu'on va partager dans ces secteurs. Mais au-delà des secteurs, bien entendu, le cadre macroéconomique et le cadre de la gouvernance restent véritablement des bases essentielles pour que des programmes puissent mieux être définis et mieux s'exécuter et aussi pour avoir, si vous voulez, les effets durables dans le développement qui ne peut être nécessairement inclusif. C'est-à-dire que l'ensemble des populations, les familles, les jeunes et les moins jeunes bénéficient, n'est-ce pas, des fruits de ces opérations. Donc ça, c'est des feedbacks importants que nous avons notés. Et je les considère également comme des orientations, puisque les privés journalistes avaient posé plutôt la question des orientations que nous avons données. Mais nous ne pouvons pas donner des orientations à un gouvernement. Et c'est parce que je le prends comme des orientations que nous avons reçues du gouvernement et des populations guiléennes. Alors, pour ce qui concerne les appuis de la Banque mondiale pour la Guinée, c'est des appuis qui restent, de mon point de vue, importants, mais loin d'être suffisants. Vous savez, les problèmes d'accès des populations à des services de base restent posés avec acuité à Guinée. J'ai été informé que l'année passée, les résultats des examens scolaires en termes de taux de réussite, ça s'est situé autour de 7 ou 8%. Cette année, c'est beaucoup mieux, mais peut-être moins de 30%. Si je me trompe, évidemment, je m'en excuse, vous pouvez le corriger. Mais en tout cas de cause, c'est très suffisant pour, n'est-ce pas, un pays dont la population est jeune, un pays qui a besoin de compétences à ressources humaines, justement, pour pouvoir d'abord créer les conditions d'un accès de façon réussie de ces jeunes-là au marché du travail, mais en même temps, pour que ces jeunes servent le développement, les objectifs du développement du pays. L'accès à l'électricité, 42% ou 43% reste faible, en deçà de la moyenne que nous avons en Afrique de Boulos, alors que la Guinée, évidemment, apporte les ressources qui peuvent être véritablement les guideurs et créer des conditions de l'accès universel. Et je peux donner d'autres éléments. Donc, quand nous évoluons en tant qu'institution de développement dans un contexte comme celui-là, nous ne pouvons qu'être exigeants. Peut-être que le monde n'est pas celui qu'il faut, mais en tout cas, regardons pour voir comment, d'abord, les ressources guinéennes elles-mêmes sont orientées pour faire les différences et ensuite, comment ces ressources sont utilisées. Et en tant que partenaires, convécus par conséquent de la bonne utilisation des ressources, comment faire en sorte que nous puissions accroître, ne soient nos allocations financières pour la Guinée, ou bien que nous nous prenions en faveur de la Guinée pour pouvoir accéder à d'autres ressources idéalement concessionnelles pour ne pas, véritablement, même si la situation de l'endettement de la Guinée n'est pas aussi préoccupante qu'on parlait à d'autres pays, mais il faut rester vigilant pour que, véritablement, la situation ne s'aggrave et, par conséquent, les limites, justement, les capacités à mobiliser davantage de ressources pour le financement du développement. Donc, je pense que nous allons continuer à faire ce prévoyé, nous allons continuer à militer pour une augmentation des ressources pour la Guinée. Alors, vous m'avez posé la question de voir quelles sont les mesures qui sont envisageables, n'est-ce pas, pour le renforcement de la performance des différents programmes que la Banque mondiale finance à Guinée. Il faut d'abord faire un diagnostic approfondi pour voir pourquoi la capacité d'absorption est faible, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, et ces raisons peuvent varier d'un pays à un autre. Il est important, en tout état de cause, que les programmes soient véritablement appropriés par la Guinée. Donc, nous allons continuer les conversations, surtout au niveau du représentant résident, pour voir que chaque programme qui existe dans le pays s'accorde véritablement aux attentes de la Guinée et réponde aux aspirations des populations guinéennes. Il est clair qu'il est important que les cadres qui s'occupent de la gestion de ces programmes-là soient des cadres non seulement compétents, mais qu'ils compènent les enjeux. Et que, véritablement, ils doivent continuer à être responsables de ce programme, que ce programme soit véritablement motivé par des facteurs qui ne peuvent pas être contestables. Et qu'ils doivent être accompagnés par des formations. Évidemment, la Banque mondiale sera disponible pour se faire. Elle est positive, il faut les regarder. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Je sais que le gouvernement paye l'attention toute particulière à cela. Il y a déjà quelques mesures pertinentes qui ont été prises, notamment le contrat de performance qui a été établi. Je pense qu'il serait une très bonne base. Et le fait que nous avons mis à Conakry beaucoup de responsables sectoriels sur le terrain, beaucoup de responsables de projets sur le terrain, permettra d'être un dialogue quotidien avec l'ensemble des responsables au niveau national et l'exécution des projets pour que ces programmes puissent s'exécuter dans le temps. Alors, pour ce qui concerne les aspects de nature plutôt politique, le respect du calendrier électoral, par exemple, la Banque mondiale n'est pas une institution politique, mais elle appartient à des États qui volent à Guinée. Elle-même, bien entendu, est une de nos membres. Je pense qu'il est extrêmement important que nous ne mettions pas, si vous voulez, un regret de ce qui se passe dans le dialogue entre la Guinée et l'ensemble de ses partenaires au niveau sous-régional, au niveau régional. Nous allons regarder cela de près, mais en restant véritablement focalisés sur ce qui nous paraît le plus important, c'est-à-dire faire en sorte que les projets que nous avons puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également rester à l'écoute à la fois des autorités guiléennes et des autres partenaires pour voir ce qu'il faut pour que ce qui est déjà en train d'être conduit au niveau de la transition puisse être mené à bon port et idéalement dans le calendrier qui a été convenu. Est-ce que la Banque mondiale a un point de vue sur le coût du financement des différentes opérations, des différentes étapes qui doivent amener à l'organisation des élections, y compris le recensement. Le recensement, c'est une procédure et une initiative extrêmement importante pour le développement. Si on ne connaît pas la taille des populations, si on ne connaît pas où est-ce que les différents habitants du pays résident, il est impossible de faire une planification efficace du développement. Il est impossible de définir des politiques publiques qui soient pertinentes et qui soient cohérentes. Donc, sur cette planète, la Banque mondiale finance des opérations de recensement et nous avons approuvé à travers notre conseil d'administration un projet régional au mois de mai dernier dont la Guinée fait partie. Et ces ressources qui concernent, en tout cas qui bénéficient à la Guinée, peuvent être mobilisées désormais pour soutenir cette opération de recensement. nous allons, bien sûr, travailler non seulement avec la Guinée, les services de statistiques de la Guinée, mais également avec les autres organisations internationales telles que l'UFPA, qui ont des compétences beaucoup plus avérées que nous dans l'organisation de recensement, pour que non seulement l'opération de recensement puisse avoir lieu, mais qu'il puisse avoir lieu avec les principes de fiabilité, de rapidité et d'inclusion. donc qu'aucun groupe ne puisse être exclu. Le coup, nous n'avons pas les éléments qu'il faut pour nous prononcer là-dessus. Il me semble qu'il y a des structures et des partenaires plus habilités à faire ce travail. La CEDEAO est présente en Guinée. Il y a d'autres partenaires, notamment au niveau bilatéral, que ce soit le système des Nations Unies ou l'Union européenne, qui ont mandat à impliquer dans ces genres d'exercices, sont présentes à Guinée. Je pense que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec les représentants respectifs pendant ma mission ici. Ils ont l'accès aux autorités guinéennes qui ont partagé avec eux et qui continuent de partager avec eux toutes les informations de manière complète. Je pense que c'est la sorte qu'ils puissent outiller à se prononcer là-dessus. Mais en tout cas de cause, tant les besoins de financement d'un pays sont importants. Quand les impacts des populations dans un pays sont importants, il est clair que tout franc guinéen investit doit être apprécié par rapport à ce qu'il peut apporter au pays pour son développement, par rapport à ce qu'il peut apporter aux citoyens une fois de plus pour avoir accès à des services de qualité. Et c'est la raison pour laquelle j'avais déjà mentionné l'importance cruciale de la gouvernance. Le recensement des élections, si vous voulez, c'est des étapes ou c'est des moments qui interviennent à des étapes précis de la vie d'une nation. Par contre, la construction d'une nation, c'est une œuvre permanente. Et dans ce contexte-là, orienter les ressources et les utiliser de manière efficace et de manière achetée doit être véritablement l'objectif de tout gouvernement et également de tous les partenaires. Tel est le cas de la Banque mondiale bien entendu. Nous avons des économistes, nous avons des experts dans beaucoup de domaines. Lorsque nous serons sollicités pour que nous puissions émettre notre point de vue sur la façon dont le budget est exécuté ou sur la façon dont les ressources publiques qui peuvent être mises à la dispose de la Guinée sont mobilisées, orientées, et plusieurs fois nous serons disponibles pour partager notre point de vue là-dessus. Je pense que la dernière question qui me concerne, c'était est-ce que la Banque mondiale est disposée à financer les routes et les infrastructures ? Lorsqu'on étroge l'histoire des relations entre la Guinée et la Banque, vous allez constater que toutes les premières informations que nous avons financières en Guinée, ça concerne essentiellement le domaine des infrastructures. Et à chaque fois que nous avons préparé de nouvelles stratégies, nous avons mis des ressources importantes sur ces secteurs-là. Et ceci ne doit pas changer, même si, une fois de plus, l'évaluation des priorités doit se faire de manière constante. Et la Banque mondiale, en tant qu'institution de financement du dernier ressort, doit pouvoir être utilisée de manière, je dirais, appropriée par le gouvernement en disant, voilà les domaines où nous pensons que votre appui peut, à ce moment crucial de notre nation, nous être utile. Et voilà également les autres secteurs où nous pensons avoir la possibilité de mobiliser des ressources particulières, ou bien des ressources au pays de notre partenaire. Et c'est ce type de dialogue que nous aurons à un moment donné avec la Guinée, notamment très bientôt lorsque nous allons préparer notre stratégie de partenariat avec la Guinée dans les années à venir, pour que nous puissions identifier ensemble les secteurs les plus urgents, les secteurs par rapport auxquels les attentes de la Guinée vis-à-vis de la Banque mondiale sont vraiment définies, afin qu'on puisse s'entendre, n'est-ce pas, sur les modalités d'intervention de la Banque mondiale dans ces secteurs-là pour les années à venir. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président, pour cette clarification. En ce qui me concerne, il m'a été posé la question de savoir, avec l'amélioration des indicateurs macroéconomiques, comment faire pour que la Guinée puisse se maintenir. Je pense que la meilleure façon pour nous de se maintenir, c'est de poursuivre les réformes que nous avons entreprises. Et ces réformes-là, nous sommes en train de discuter notamment avec la Banque mondiale. Et comme vous l'avez vu hier avec les autres collègues membres du gouvernement, des questions ont été soulevées. Fondamentalement, aujourd'hui, dans le secteur agricole, il a été demandé à ce que la Banque accompagne dans la mise en place d'unités de conservation et de transformation. J'en discutais tout à l'heure avec le vice-président quand on produit les mangues en Guinée. Deux mois après, s'il n'y a pas d'unités de conservation et de transformation de ces mangues, elles polissent. Donc aujourd'hui, l'orientation que nous avons dans le secteur, dans le cadre de la définition de nos nouvelles communautés avec la Banque, c'est d'accompagner le secteur agricole à plus de transformation pour qu'on ait une agriculture, pas de subsistance, mais une agriculture transformée en faveur de la conservation, de l'industrialisation, pour que les populations puissent bénéficier des fruits de l'agriculture pendant un certain temps, mais un temps très long. Je vois pour ce qui concerne les pays africains critiques, même quand il y a des périodes de conflits, de crises institutionnelles, parce que sa mission est d'abord orientée vers les populations. Et donc, quel que soit le contexte, et si on trouve dans ce contexte de crise multiple, la Banque mondiale se doit d'être présente. Elle ne peut pas non plus dicter. Et je voudrais que ceci soit très, très clair. Elle voudrait travailler en toute intelligence avec les populations, en faisant en sorte que les informations puissent remonter de la base vers le sommet, et que ces informations puissent être disponibles, tant du point de vue de nouvelles opérations à formuler, que dans la façon dont les opérations existantes s'exécutent. Nous avons un bureau à Conakry, un bureau avec un représentant résident, mais également, surtout avec des staffs très résilients. Donc, n'hésitez pas, véritablement, de partager vos points de vue, de surcer la Banque mondiale fait dans d'autres pays avec les staffs, pour que nous puissions véritablement faire notre partenariat, un partenariat réellement gagnant-gagnant. Je vous remercie. Je pense que c'est dans cela que nous sommes inscrits depuis le 5 septembre. Toutes les actions que nous mettons en oeuvre, ce sont des actions qui concourent à l'amélioration de ce panneau de la ménagère. Il y a beaucoup de mesures fortes qui ont été prises, et c'est mesures qui sont en cours de déploiement. Mais c'est qu'il faut le tenir, il faut saluer l'engagement entre la Banque mondiale sur un secteur qui tient à cœur tous les diners, mais surtout le président de la République, c'est le secteur de l'eau. Dans ce cadre, la Banque mondiale a accepté de mettre 200 millions de dollars pour accompagner le secteur du développement de l'eau potable à Conakry à l'intérieur du pays. Je pense que ça sert à l'actif du vice-président, parce que nous en avons discuté à Washington, et ça s'est matérialisé lors du forum sur l'eau à Conakry avec la participation de tous les bailleurs. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre nouvelle stratégie et de partenariat avec la Banque mondiale, le secteur de l'eau restera toujours la priorité. Et le président a rappelé lors de leur entretien hier que la Guinée est engagée, heureusement engagée à mettre en place des réformes en intelligence avec la Banque mondiale. Et nous sommes premiers aussi des conseils avisés et stratégiques. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations humaines, c'est qu'il y a une mission fondamentale à la Banque. Le président a demandé au vice-président de nous accompagner dans ce sens-là. Le Premier ministre l'a rappelé aussi. Et les différents collègues membres du gouvernement l'ont rappelé. Je pense que nous sommes inscrits dans la bonne dynamique depuis l'amélioration des indicateurs macroéconomiques. Et c'est qu'il y a une base fondamentale. Parce que quand les indicateurs macroéconomiques s'améliorent, ça facilite aussi la discussion pour le vice-président qui va détendre le dossier guinéen au niveau de la Banque mondiale. Et n'oubliez pas qu'il est à la tête de 22 pays avec une enveloppe de 40 milliards de dollars. Ça nous mérite d'être salué, qu'il nous effectue le déplacement du Conakry pour venir voir de visu ce que nous sommes en train de faire et pour pouvoir porter ce dossier-là au niveau de la Banque mondiale à l'Avachita. Merci. Monsieur Ousmane Diagana, est-ce qu'on peut les applaudir si vous voulez ? Si vous voulez. Ça le fait ? Pour les deux ? Ok. Merci.